Bonjour à tous c'est Robert87min, je suis heureux de vous retrouver pour une petite vidéo de pack opening. Donc j'ai juste commencé parce que j'ai eu 2-3 bugs. Donc aujourd'hui je vais faire du pack argent. Pourquoi du pack argent ? Tout simplement la réponse se situe dans l'équipe de la semaine. Dans les joueurs de la semaine on voit qu'il y a énormément de joueurs hors. Mais ce qu'il y a énormément également c'est des joueurs argent. Donc là il y en a 3, 5, 8. Il y en a 8 et il y a 4, 8 joueurs hors également. Évidemment le ratio or et argent vu qu'il y a beaucoup plus de joueurs argent que de joueurs hors ça serait plus intéressant. Mais là où il faut voir les choses c'est que à part Aubameyang qui doivent... Et encore je n'ai même pas regardé les crédits. Mais Bousquet je ne suis pas sûr que sa carte vale très cher. 2p sur l'eau on peut aller regarder les prix. Mais je suis sûr que les prix par exemple de Kwayate qui est très intéressant. Je prononce peut-être très mal le joueur d'West Ham. Pourquoi lui par exemple est très intéressant ? Tout simplement regarder ses stats. 79 de vitesse et 99 de physique. C'est à dire que défensivement dès que vous êtes accroché à un joueur il n'y a pas plus costaud. Il n'y a pas un joueur je crois en attaquant qui doit avoir plus de 85 ou 86. Diego Costa doit avoir 87 ou 88 même avec sa carte de boost. Donc c'est juste un monstre. Et normalement Kwayate je ne sais pas exactement comment ça se prononce. Et milieu défensif ou MC je ne sais plus. En tout cas il est milieu. Donc là c'est un repositionnement. Et sa carte est super intéressante. Je pense qu'elle doit valoir des crédits. Je ne suis même pas sûr qu'elle ne vaille pas le 1000 euros à l'heure actuelle. Lui pareil défenseur à 83 de vitesse et 82 de physique. Très intéressant. Si vous regardez les cartes des latérales droits. Ça fait partie quasiment des meilleures avec ce niveau de défense et de physique. Kane il s'est amélioré partout. Bon ça reste très bas. Mais c'est surtout qu'il n'avait qu'une carte à 68 au début. Donc je suis sûr qu'elle vaut très cher à l'heure actuelle. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Wellington. Bon là c'est pas exceptionnel. 84 de vitesse. C'est pas celui qui me fait rêver le plus. Là non plus. Dans les buts. Je pense que c'est maintenant le meilleur joueur argent gardien. Si vous voulez constituer une équipe. Avec 83 de plongeons. 83 de réflexes. 50 de vitesse c'est à peu près correct. C'est au dessus un peu de la norme. Et 76 en position. Ça fait de lui le meilleur gardien argent. Donc si vous voulez monter une équipe. C'est vraiment intéressant. Deuxième point. C'est qu'il y a l'équipe type du Ghana qui est sortie. Alors là on voit. Mais il y a énormément de joueurs qui sont argent également à l'intérieur. Et donc qui valent pas mal de crédit. Alors on va juste regarder un peu les prix. Parce que j'ai pas du tout regardé. Un bousquet à peu près à combien est sa carte ? Là on est à 198 000. A mon avis on a moins que ça. 130 c'est pas pris. 190, 160. On est peut-être à 150 quoi. Max 150. Ouais 101 pour le moment. je dis 150 max Aubameyang lui va être plus cher je pense 2 500 000 tu peux rêver mon chéri 1 900 000 1 800 000 déjà 1 300 000 c'est beaucoup ça ne vaut pas du tout ce prix la carte d'Aubameyang elle est énorme mais elle ne vaut pas du tout ce prix là elle ne vaut pas du tout ce prix là tous ceux qu'ils achètent à l'heure actuelle sont des idiots je vous le dis si vous en avez acheté je suis désolé de vous traiter d'idiot mais là c'est être idiot la carte d'Aubameyang ne vaut pas du tout ce tarif là voilà tout simplement et en milieu droit on peut en trouver plein comme ça même si vous voulez comprenez la carte d'Aubameyang à choisir à 1 300 000 mais je préfère 1000 fois Aubameyang on va juste faire le petit comparatif quand même des débilos parce que là c'est des débilos j'ai pas d'autres mots 96, 83, 85, 78, 72 très bonne stat pour un joueur à 80 d'accord, 1,3 million prenons Robben qui évolue au même poste on peut le mettre à droit, milieu droit 93, 92, 86, 83 de passes alors évidemment le physique est moins important mais il a juste un degré de passes qui est 1000 fois supérieur il va aussi vite à peu près il dribble mieux, il tire mieux pour le même prix je préfère Robben je vous le dis clairement et Robben c'est 4 de gestes techniques je sais pas combien ils l'ont mis, tu me diras je crois que c'était que 3, peut-être 4, tu me diras 4 il doit avoir là il avait que 3 mais est-ce qu'ils l'ont pas mis 4 ? non ils l'ont laissé ce 3 donc c'est que 3 de gestes techniques donc à choisir la carte bon évidemment il va un tout petit peu plus vite que Robben 3 de plus en dribble il se fait exploser en tir il se fait dominer un tout petit peu en physique il est un tout petit peu mieux mais c'est quand même pas stratosphériquement mieux parce que Robben a 65 je crois qu'on a vu tout à l'heure et en passe il est largement il est pas largement au-dessous mais il est au-dessous donc au final pour le même prix je préfère 1000 fois avoir Robben qu'Obameyang après c'est un choix mais Robben doit même coûter moins cher qu'Obameyang à l'heure actuelle donc je pense que c'est une erreur ça je me les garde pour le pack opening de dimanche soir les ors qu'est-ce qu'on a dit ? sur le, sur le aussi pareil à mon avis il va être surcoté complètement surcoté en plus la carte boost va être à Wolfsburg donc on va faire c'est qu'on va chercher post c'est qu'on va mettre milieu ça c'est chiant qu'ils aient changé comme ça alors ce qu'on va faire on va se la jouer plus intelligent que ça parce qu'ils nous ont bloqué pour éviter qu'on cherche trop rapidement etc donc ce qu'on fait c'est qu'on fait Bundesliga on va mettre milieu et on va mettre club Wolfsburg comme ça au moins nous n'y crompe pas la gueule il doit être milieu gauche normal est-ce qu'il y a pas ? sur le milieu gauche 299 000 il doit valoir moins encore je pense qu'il doit valoir moins on va aller voir milieu gauche 299 000 210 ouais allez on va dire qu'il a 150 000 à peu près aussi et l'autre le dernier intéressant c'est 2p qui doit être assez cher aussi je pense je sais pas s'il est milieu gauche s'ils ont mis milieu gauche 467 000 tout simplement parce qu'il y en a qu'un quand j'avais dit que 2p était très intéressant je sens que tout le monde m'a écouté parce que tout le monde en a acheté bon en tout cas 460 000 mais on va juste prendre un joueur vous allez voir Koyete non il est pas milieu en tout cas on va mettre tout Koyete il y en a pas 50 non plus donc là il y en a une à 1,5 million et il y en a une à 1,5 million voilà tout simplement Gomez c'est pas le bon parce que Gomez c'est avec un S celui là et pas un Z 170 000 quand même 170 000 c'est pas mal c'est pas mal et alors Kaine je sais même pas combien va être sa carte mais elle va être énorme aussi parce que 1 million quand même alors 1 million ça ne les vaut pas non plus il faut être clair celle à 74 ça ne les vaut pas mais bon 1 million 132 000 je suis sûr que vous la mettez là tout de suite à 500 ou 600 000 elle part en 2 secondes donc vous voyez que c'est vraiment très intéressant de faire de faire du pack argent sans compter les joueurs là ce qui est con c'est qu'on peut pas les voir tous j'aurais du vous mettre la c'est con ça c'est con c'est con j'aurais pu vous mettre je me souviens pas de tout le nom des joueurs comme ça il y a Gradel Gradel qui qui doit être argent normalement 2 millions mais what the fuck déjà 750 000 c'est énorme voilà donc ça vous prouve quand même le prix des joueurs à argent et à quel point ça peut être très élevé cette petite explication faite allez on va commencer avec du pack argent j'espère qu'on va choper en général il y a des gros joueurs donc là il faut vraiment faire attention bien regarder le prix des joueurs parce qu'il y a des fois des joueurs qu'on ne se doute pas qu'ils valent aussi cher bon ça je mets dans le club l'avantage c'est que je vais pas avoir que des doublons même si j'en ai beaucoup de joueurs à argent je vais pas avoir que des doublons ah j'ai vendu j'ai fait une vente en même temps très bien hop j'en ai eu encore jamais de joueurs à argent boost donc ça me ferait plaisir quand même je vous le dis clairement des joueurs à or j'en ai eu plein mais des joueurs à argent j'en ai jamais eu donc un petit joueur à argent me ferait extrêmement plaisir ah c'est bien ah bah je l'ai déjà merde pourquoi j'allais dire pour mon équipe parce que là en ce moment je vous présenterais une vidéo dessus je ne joue qu'avec des joueurs de la corée du sud qui est quand même une équipe nationale ultra chutée quand même on connaît quasiment aucun joueur à personne et au final ils sont tous monstrueux que ça soit l'Iharam en défense comment il s'appelle l'autre là j'ai perdu j'ai perdu merde Shaduri à droite oh putain tout cela il part bien je suis sûr non putain quel con bon bah j'espère qu'il valait pas tant que ça parce que sinon je vais me faire baiser défenseur droit ça ça doit valoir des crédits un petit peu ouais un petit peu ouais mettre à 1000 ça va partir quand même un petit peu allez 1100 ça je pense que ça vaut rien et ça ça vaut rien bon j'espère qu'on va choper du lourd quand même ça ça me ferait plaisir en tout cas vraiment un joueur à argent boost bon évidemment Gradel me ferait extrêmement plaisir Dembélé alors là faut bien regarder hein parce que vous voyez il est rapide celui là donc on sait jamais je pense que ça vaut pas grand chose ouais ça vaut rien n'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo de me dire si vous vous en avez déjà eu des joueurs à argent est-ce que vous ouvrez des packs argent là par exemple je pense réellement que ouvrir des packs argent est plus intéressant aujourd'hui que d'ouvrir des packs or si vous voulez vraiment ouvrir des packs alors évidemment si on ouvre des packs or c'est pour avoir la chance d'avoir Ronaldo mais dites vous quand même que j'ai dû ouvrir maintenant pour 25 ou 30 millions et je n'ai jamais eu aucun des 3 gros que sont Ibrahimović, Ronaldo et Messi aucun ça va remplir mon nombre de joueurs argent ça déjà que j'en ai quasiment pas avec mes 5000 joueurs au total là ça va me remplir encore un peu plus tous les joueurs allemands comme ça argent sont vraiment en général assez cher se vendent plutôt très bien voilà j'aurais dû regarder puisque pour un joueur bronze il avait des stats corrects j'ai vu milieu gauche donc je ne me suis pas soucis en général c'est ce qui vaut quasiment le moins mais voilà ça par exemple Gabriel je suis sûr qu'il vaut des crédits défenseur droit il n'est pas énorme mais 2000 je pense ouais pour rien d'accord c'est dur de se faire un avis mais je pense que c'est son vrai prix 2000 je pense que pour un latéral droit comme ça avec une vitesse assez conséquente je pense que c'est son prix allez donne moi du lourd ma carte je suis ma carte hop tu dégages à mieux à mieux j'aime bien 10 000 non 700 non 200 bon ça vaut rien et ça ça je pense pas que ça vaille grand chose Butler ouais ça vaut rien ok allez les 3 vous prenez vos manteaux et vous partez un petit agandelaor là ce serait pas mal aussi là un petit arroyo Wellington Silva tout cela je les prends avec grand plaisir il y a Ney Fertado et moi j'ai Hurtado Hurtado AGO ça doit rien valoir ça au moins ça nous permet de voir des joueurs qu'on a pas trop l'habitude parce qu'en général c'est toujours les mêmes en or qu'on a et on les connaît quasiment tous si vous avez suivi tous mes packs opening au moins j'aime bien ça change un peu déjà coûte moins cher ça me revient un peu moins cher on peut en ouvrir autant René là c'est René qui est là hein je l'aime beaucoup beaucoup Buter Derrider il y a des gros stats Derrider quand même hein 85 de 81, 74 ils vont partout il est intéressant vu qu'il est belge il coûte rien pourtant il est assez intéressant au niveau des stats je connaissais pas Derrider FC Copenhague on peut pas tout connaître non plus surtout ces joueurs là qui jouent dans des championnats on va dire de 2ème zone alors j'aime pas trop dire ça parce que bon il y en a beaucoup d'autres peut-être pays qui pensent que la Ligue 1 est un championnat de 2ème zone ce que je ne pense pas personnellement mais Diaz alors ouais on est comme ouais ouais on est comme ah non ça c'est Diams merde pardon excusez moi je fais des petits problèmes je suis dyslexique donc je confonds génération génération non non mh 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 allez mon petit Griezmann donne moi du lourd Carus Carus défenseur euh gardien pardon euh pfff pff 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 allez fais moi rêver là du joueur avec 5 de skill ça se vend très très bien un petit Wellington Silva Markano pff pas de blague sur Markano oh Kirk non plus Capitaine ah c'est Kirk aussi pardon Shork Debug de merde c'est pas grave c'est là bas là qu'ils ont essayé de mettre de côté Manu Hey Manu tu descends ? Ben pourquoi faire ? Ben descend on va voir Ben pourquoi faire ? Tu as déjà vu la mère à Manu ? Tu rajoutes des boucles d'oreilles à Shorzenegas ça fait la mère à Manu ça ça dégage ça ça dégage oh oui ça dégage on a rien pour le moment mais je sens que ça va venir pff mais ça sent non Wang Shang Yu Wang Shang Yu ah non ça fait long quand même quand même non ça quand même ça vaut rien ça les packs bronze j'aime bien aussi ça coûte quasiment rien il suffit de tomber sur un wine sur un boli qui coûte énormément de crédit et là vous êtes vite rentabilisé alors évidemment la chance de tomber dessus est faible vu le nombre de joueurs bronze la totalité de joueurs bronze je pense qu'il doit y avoir à peu près 1200 joueurs or rare or et rare en tout c'est pas Ener Valencia qu'on vient de choper là ça vaut du crédit ça ah c'est José merde il fait chier j'ai cru que c'était Ener je connais pas trop sa gueule tu me miras on va le vendre hein parce que ça a l'air de se vendre ça a l'air de se vendre on va mettre à 1200 et 1300 ça me parait correct c'est son vrai prix je pense 1500 c'est un peu élevé par rapport à ses stats allez fais moi rêver toujours là bas un petit gradelle moi je voudrais pas sur que ça avait grand chose mais on sait jamais mon petit Messi que t'as jamais voulu sortir dans un de mes packs culé vous voyez ça défenseur gauche allemand dites vous que ça vaut des crédits malgré que les stats soient moisies ouais 1300 voilà c'est à peu près le prix que j'aurais dit entre 1000 et 1500 attends il y a des stats moisies et ben non on a cru que c'était à chier et ben c'est pas vraiment à chier bon pour le moment on a rien chopé mais il en suffit d'un oh là ça a raté vous avez raté le karaté comparer les prix ça vaut rien on garde quand même ça vaut rien ça vaut rien bon après faut toujours se méfier quand même parce qu'à Emreikan j'aurais jamais pensé qu'il pouvait valoir autant de crédit le fait qu'il soit à Liverpool je m'aurais donné l'envie de de vérifier son prix mais jamais j'aurais pensé qu'il valait autant d'argent Sorg pareil on est dans le même allemand latéral au moins 1000 ben c'est pas normal au dessous de 1000 c'est pas normal dans ma théorie c'est pas normal il faudrait presque les acheter là celui à 550 il faudrait presque l'acheter alors lui celui-là pareil à 99 de contrat mais je vais l'acheter à 99 de contrat assigné maintenant bien sûr je vais l'assigner voilà je vais pas le vendre je vais le placer 70 c'est allemand c'est pareil c'est des stats corrects pour un défenseur central ouais bah je vais quand même le mettre en vente plutôt que de le vendre en vente rapide ça je suis pas sûr que ça va être grand chose mais on sait jamais on va le mettre pareil on va le mettre à 500 600 à peu près on verra bien si ça part ou pas allez fais moi rêver là fais moi rêver ce serait bien un petit boost là voilà je suis nu tout de suite forcément il y a un français on en rajoute un deuxième ça a chier ça a chier putain par qui s'il a une gueule dans le jeu allez mon petit ward t'as fait un gros match là pour me rem... putain Layton le professeur Layton heuuh oulala ça c'est une coupe colombienne des années 90 ouais ça vaut rien ouais reste ça vaut rien non plus bon pour le moment ma théorie ne fonctionne pas réellement parce qu'on a rien chopé mais bon si vous avez suivi mon pack opening de dimanche dernier en or on a pas chopé grand chose tchouls il va voir que j'essaye de faire un accent troué ouais bon ça vaut pas grand chose et le reste ça chier aussi ça me fait plein de nouveaux joueurs c'est comme quand on est petit qu'on collectionnait les cartes mais là c'est un peu pareil je veux une doule négale dans mon équipe de toutes les cartes c'est comme ça moi je parle Ochoa ça a le même nom qu'Ochoa ça ressemble à Ochoa et c'est pas Ochoa salaud ça a essayé de nous avoir il y a 80 ou 82 de stats d'autre choix peut-être 80 seulement Silvestri moi ben c'est AKK c'est AKK ça Silvestri vous avez remarqué qu'il y a que des joueurs allemands quasiment aux joueurs argent c'est impressionnant allemands ou hollandais voilà il suffit juste que je dise ah oui les colombiens il y en a beaucoup aussi c'est vrai que j'avais oublié les colombiens je sais pas bon il y a énormément de brésiliens parce qu'il y a énormément de joueurs quasiment tous ceux qui jouent dans les grands championnats brésiliens en général ils émettent argent ils ont pas le temps de vraiment regarder si c'est des bons joueurs ou pas il a vraiment une gueule de merde Daniel Sen ouh la petite tête de fouinasse c'est pas mal ça birdy ça va rien valoir mais c'est pas mal ouais 200 ça va rien allez tu prends ton manteau tout en bas vous remarquez que mes stats ont bien progressé au niveau du nombre de victoires on peut remercier mon équipe sud coréenne qui m'a réalisé des gros gros match bird c'est bird c'est bird allez ça dégage ça dégage ça s'en va et ça revient allez j'en ouvre jusqu'à 4 millions 9 et après je me fais un peu de pack or parce que je sais que c'est ça que vous voulez c'est ça que vous voulez donc je vais vous donner ce que vous voulez lechler oh putain qu'il est moche lui aussi tête de pain de sucre je sais on s'attaque pas au physique mais là quand même merde les gars il y en a un qui achète des crédits là parce que 7 millions j'ai rien contre Rimenes mais bon ça ne vaut pas quoi oula Rimenes ça me rappelle un ancien joueur qui était venu à Marseille à chier oh je les ai tous quasiment les joueurs coréens donc c'est compliqué que j'en ai un nouveau artère fémoral allez il nous en reste une dizaine là il faudrait qu'il y en ait un qui sorte quand même pour nous faire plaisir là putain j'ai miti ça a chier ça a chier ça dégage allez 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 non j'appuie pas 50 fois sur le bouton il faut appuyer 12 fois sur Y, 4 fois sur O et hop on tombe sur du lance d'île voilà c'est mince technique alors je vais faire la vraie technique 2 fois O, 3 fois bas et 1 fois à gauche et on appuie sur A au moment où ça sort et on a du lourd ou de la merde mais ça ça dépend c'est que j'ai mal fait c'est à droite qu'il faut aller pas à gauche donc je refais donc 2 fois O, 3 fois bas, 1 fois à droite et on appuie sur A on choppe Kwabi, c'est du lourd, c'est du lourd Kwabi et voilà, et voilà, ça marche c'est l'astuce l'astuce Cédric l'astuce Robert, l'astuce qui se fait pépère pourquoi je le mets en vente, j'aurais pu le garder dans mon club lui, bon c'est pas grave Gnabi et voilà, et ça, ça vaut des crédits je suis sûr Arsenal et tout 1300, 1300, 700 ouais ok, bon on va mettre à 700 à peu près c'est Marcellone B ou non, c'est pas exagéré non plus ah ah allez, on entend une autre combinaison 2 fois bas, 2 fois gauche, 2 fois droite et A ça chie encore on va la trouver la bonne combinaison eh, ça vaut des crédits, hein c'est pas illogique, hein, 74 de vitesse, 75 de physique pour un défenseur, c'est... c'est correct bon, le reste est à chier on va refaire, alors 2 fois bas, 2 fois gauche, 2 fois droite putain ça peut pas marcher à tous les coups, on sait jamais, peut-être que c'est un joueur que j'ai... du rototo c'est le rototo une vidéo, un rototo ça devrait être le slogan Robert87000, une vidéo, un rototo Hupertz que de gros joueur il nous reste plus beaucoup, là, il nous reste plus beaucoup allez, fais-moi rêver, là fais-moi rêver rien que la nuit Taylor ça doit valoir des crédits, Taylor putain, 200 seulement merde what the fuck pas terrible Falkenberg bon, pour le moment ça me fait pas rêver j'espère que les or vont me faire rêver Alcaraz moi, moi, moi c'est un 74, mais c'est un 74 qui vaut rien, je pense pfff, ça vaut rien ça ne vaut rien, il faut dire que vu les stats de vitesse, en général, les joueurs n'aiment pas trop quand même les défenseurs quand même assez lent il faut dire que c'est pas forcément la meilleure des astuces dans ce jeu où tout est question de vitesse, quasiment Ferreira, oh putain, une belle gueule de merde je l'aurai plus par un de la drogue que genre de foot, mais ça marche aussi, hein colombien, quoi peut-être parce qu'on a une mauvaise image dans les films donc souvent cette gueule là Allemont Hertha Berlin ça va valoir des crédits, ça putain ils se foutent de ma gueule, juste pour me faire chier depuis tout à l'heure à chaque fois je dis ça vaut un peu de crédit bim tout pour me contredire, oh la colline, 36 de vitesse là ça commence à devenir embêtant, 36 de vitesse quand même allez allez ça je chope du 74 important mais ah ça vaut pas grand chose on a le montage, j'aurais pu regarder, il était des latérales enfin ça vaut un peu plus ah 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 ah, plus le 3 pack allez, allez, allez ça va se taper les couilles par terre avec Robert 87000 un rototo par live et un chumpe ça va se taper les couilles par terre et ça se vend comme des petits pains et ça j'achète le gars qui fait un combo de toutes les expressions qui sort 3000 fois par vidéo allez mon petit Griezmann, fais moi rêver là Gomes ah putain Makiyadi putain au moins il a des stats bonnes partout bon, c'est bonnes moyennes partout et il vaut un peu de crédit hein c'est bien, c'est bien Hoffman non non, tu dégages allez, on passe au pack or hop, on va prendre ceux-là il n'y a pas de pack en promo non, il n'y a pas de pack promo bon ben là évidemment ce qu'on veut c'est du Obameyang au final parce que quand on voit le prix qui coûte le petit salopard du Yahya Touré bon Yahya Touré ça va être quand même plus compliqué Chorleux je l'ai eu quand même 3 fois la semaine dernière pendant le live et là je ne vais pas en avoir un seul juste pour me faire chier il faut le dire quand même parce que bon j'en ai eu quand même 3 Chorleux pendant le live ce qui est monstrueux que j'ai tous vendu 17 000 à peu près Arteta je ne les ai pas ceux-là ça a chier le reste allez, fais-moi rêver fais-moi rêver mon petit Griezmann fais-moi rêver la force est en moi Obameyang ah oui Bistrof ça va vite Bistrof c'est pas très bon mais ça va vite allez je ne sais pas pourquoi je sens que je vais l'avoir Obameyang en général tout ce qu'il y a eu milieu droit comme ça milieu droit à droit je les ai souvent j'avais eu Amouma j'avais eu j'avais eu j'ai eu Cabela je les ai souvent quand ils sont milieu droit comme ça c'est un truc pour moi ça j'avais eu Sylvain c'était milieu offensif qu'il avait mis bon en général il est milieu gauche mais en général je les ai ce type de joueur Keïta non j'appuie pas 50 000 fois sur les boutons c'est pas vrai allez putain Huntela j'avais eu Huntela aussi quand il était boost putain il est vraiment vilain de Wolfsburg je veux Churle moi je veux pas je veux pas p'tite merde là comme ça j'ai même pas vérifié que j'étais bien en face de la caméra vous voyez peut-être que la moitié de ma gueule depuis tout à l'heure bon bah tant pis vous aurez vu la moitié de ma gueule au pire j'ai pas envie de revérifier je prends des risques oh la la Wellington tu dégages Wellington ça sert un petit petit pack gratuit ouais 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 un petit pack gratuit mon petit award putain Aubame et Yang ça vaut 1 million donc bon pour moi ça ne les vaut vraiment pas mais bon moi je prends je prends allez tout le monde veut le garder dans son équipe et son prix est en train de qu'est-ce que j'ai d'autre ? son prix est en train de faire une inflation terrible donc si vous l'avez vendez le parce que je pense qu'il est au plus haut normalement je vous conseille le mercredi soir d'acheter mais si vous avez à le vendre vendez le parce que franchement 1 million 3 c'est inespéré je suis pas sûr qu'il reste au dessus de la barre du million je pense que déjà quand il va s'en être vendu beaucoup ce week-end il les vaudra plus de j'aller à 1 million je pense que déjà à la fin du week-end il est à moins de 1 million et juste pour faire chier tout le monde si j'en chope un POUUUUUU STURAGE c'est bon ça ça vaut un peu de crédit c'est bien allez je le mets à 900 000 juste pour faire chier tout le monde le gars qui veut juste faire chier les gens je m'en bats les couilles moi j'ai suffisamment de crédit j'en merde tous ceux qui font de l'inflation moi c'est chiant parce que là ça fait un peu de l'inflation tout simplement parce que les joueurs savent que c'est un joueur qui va être convoité que la plupart ils veulent les garder dans leur équipe c'est un joueur qui est plutôt intéressant il a vraiment de grosses stats ça en fait un parfait remplaçant pour Robin à gauche c'est Royce qui est le remplaçant de luxe on va dire de Ribéry si on a suffisamment de crédit en général c'est bien d'avoir les deux comme ça on fait tourner c'est vrai qu'à droite c'est Müller mais Müller je préfère acheter son boost et le mettre en attaque le mettre en buteur parce que c'est vrai que malheureusement sinon ça fait Lewandowski et Huntelard et l'Untelard boost est quand même pas exceptionnel non plus alors que le Müller repositionné dans l'axe en buteur est vraiment très intéressant et au final on peut pas mettre deux fois Müller que ce soit en complément mieux droit et attaquant et je préfère en ST devant en BU et à droite ça peut faire un parfait complément mais bon c'est un complément qui coûte très cher quand même p'tit Aubameyang là Color Off Color Off, Color Off je vais le vendre comme ça, ça vaut plus beaucoup de crédit Color Off allez fais moi rêver là Aubameyang, je sentais Aubameyang il devait me sortir Serge Bousquet avec ma chance j'ai rien contre Serge Bousquet mais c'est vrai que dans le jeu il est fou le maillot bon on aurait pu le revendre mais j'aurais pu le revendre j'aurais pu le revendre j'aurais pu le revendre pourtant Aubameyang je le sens c'est un peu comme quand nos champignons on sent ah Quarin Quarin ça vaut des crédits donc je vais pas le vendre comme ça je vais m'envoyer sur les transferts le reste se dégage allez 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 pareil j'ai ouvert une chaîne secondaire si vous avez pas regardé encore si vous me suivez pas forcément sur Facebook j'ai ouvert une chaîne secondaire j'ai fait une petite vidéo je vous mets le lien dans la description c'est une chaîne qui s'appelle Let's Play Retro en gros je vais refaire des jeux vidéo de mon enfance peut-être de votre enfance ou en tout cas pour ceux qui ne connaissent pas de vous remontrer certains jeux ne faut pas cesser de repousser par les graphismes parce qu'il y a vraiment en tout cas tous les jeux que je vais montrer des glimplés de folie le but est de finir le jeu en une seule fois et sans coupure sans montage sans rien je commence la vidéo et je ne finirai que quand j'aurai soit réussi soit que j'aurai perdu toute mes vies voilà il y a 4 vidéos qui sont sorties pour le moment c'est sur Mario 1 et sur Mario 3 je vous laisse découvrir si j'ai réussi ou pas si je l'ai fait 2 fois c'est que vous pouvez vous douter que la première fois j'ai foiré voilà ça peut arriver et donc la deuxième fois vous découvrez si j'ai réussi ou est-ce qu'il faudra que je me reprenne encore une fois et la prochaine vidéo ça sera sur Tortue Ninja et donc là la vidéo durera très long parce que Mario 1 c'est à peu près un run c'est à peu près 10-15 minutes pour pouvoir le finir Mario 3 c'est à peu près entre une demi-heure et 50 minutes et Tortue Ninja je ne sais pas je n'ai jamais fini en une seule fois quand j'ai fini c'est que j'avais fait avec sauvegarde etc. donc là ça sera un grand défi que je me lance si vous n'y avez jamais joué je vous conseille là c'est pour mettre vos nerfs à rude épreuve c'est un jeu excellent et me niquer on va le mettre en vente pas se tourner ça vaut pas grand chose bon allez on va jusqu'à 4,5 millions il y a 4,5 millions que j'arrête j'espère que j'ai chopé du lourd en tout cas voilà les vidéos il y en aura toujours autant parce que je ne vais pas faire beaucoup de vidéos pas beaucoup de vidéos je vais en faire 3-4 par mois je pense à peu près parce que ça prend pas mal de temps je ne les prépare pas mais c'est juste le temps de live qui est assez long j'essaierai de les faire sur Twitch donc ceux qui veulent repasser du bon moment comme ça avec moi revoir des jeux n'hésitez pas à me dire les jeux que vous voulez que je fasse parce que là j'ai fait Mario, j'ai fait Tortue Ninja mais je suis prêt à faire des jeux que je n'ai jamais joué c'est un peu le but aussi de voir si on est capable comme ça voir la difficulté de certains jeux parce qu'il ne faut quand même pas oublier que ces jeux là on n'avait pas de carte mémoire donc il fallait le finir en une fois et ça pouvait vite être très compliqué laisser la console allumée ça maintenant on ne connait plus en tout cas les jeunes générations ne connaissent plus mais on était obligé de laisser la console allumée pour pouvoir essayer d'avoir une chance de finir le jeu comme Tortue Ninja qui était juste ultra long ce que vous verrez dans la vidéo il va me falloir un peu de temps quand même pour finir tous les niveaux je pense qu'il faut tabler sur deux heures donc c'est pour ça que je le ferai en live avec vous je pense en tout cas ceux qui veulent suivre ma chaîne voilà je ne spoilerai pas la chaîne je n'ai pas pu polluer la chaîne je veux dire voilà j'ai mis juste un lien là je vous le dis dans la vidéo et après on n'en parlera plus ceux qui veulent me suivre sur cette chaîne me suivront ceux qui ne veulent pas ne me suivent pas ça ne changera rien je n'avais pas envie de mélanger ça je suis Robert87000 la chaîne c'est vraiment lié que à FIFA et ça restera le cas il n'y aura pas d'autres jeux dessus et que si j'ai envie je considère que vous n'avez pas abonné il y en a plein qui ont fait ça qui ont rajouté d'autres jeux etc je considère que si vous êtes abonné c'est pour me suivre sur FIFA si vous avez envie de me suivre sur autre chose ça sera une autre chaîne et je trouve ça normal évidemment c'est toujours plus chiant parce qu'il faut repartir de zéro mais je considère voilà je respecte un peu trop mes abonnés pour pouvoir leur mettre moi je sais que quand je m'abonne à quelque chose ça me fait toujours chier que la personne se mette à faire autre chose voilà donc au final c'est pour ça que j'ai préféré créer une autre chaîne il y en aura une troisième que je vais monter pareil alors là ça sera quasiment que du live je pense ça sera sur Hearthstone je me suis lancé que là ça fait que allez une semaine à peu près que j'y joue en sachant que j'ai été malade donc j'ai très peu joué ça m'a permis de passer on va dire les 6 premiers personnages et après faire vraiment des parties réelles je dois être à une dizaine de parties je dois être à 6 victoires pour 4 défaites à peu près voilà donc c'est plutôt sympa j'aime beaucoup ce type de jeu ça fait un peu le grand écart quand même en général c'est pas du tout les mêmes types de joueurs qui jouent à FIFA et qui jouent à Hearthstone mais voilà moi je suis vraiment un pur geek de de la vieille époque on va dire donc moi tous ces jeux là j'aime beaucoup ça empêche pas que j'aime énormément le sport pour un geek c'est plutôt rare mais c'est comme ça je suis pour l'eclectisme c'est fatigant l'eclectisme qui vrac le gardien le plus rapide putain écoute les mangas en gabonais moi c'est pas lui que je veux euh ouais on dégage allez fais moi rêver là un petit homme du match ou quelque chose là ah bah l'hotelli c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal qui a été pour une fois héros du match qui a donné la victoire à l'iverpool allez allez je crois que c'était juste son premier but en championnat bon quoi on est on est début février c'est rien un peu de retard on tire un peu de retard à l'humain mâche Peter Crouch qui est encore marqué un de mes joueurs préférés un de mes joueurs préférés allez Messi putain je rêverais de choper Messi ou Ronaldo dans un pack quel monde de châteux celui qui chope désolé à vous si je vous traite de châteux et putain franchement vu tous les packs ouverts c'est dégueulasse que j'ai pas au moins pour mérite pépé ça doit pas valoir grand chose pépé la lana non plus c'est un des milieux offensifs les plus lents avec 72 seulement allez 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 oh putain 83 c'est pas de Zeko que je veux moi c'est quadrado quadrado putain Chelsea William ça l'a boosté un peu c'est lui qui a marqué le but décisif là pour Chelsea parce que depuis le début de la saison il est quand même très très moyennasse le petit William je crois qu'il est qu'à deux buts et deux passes décisives ou un truc comme ça c'est vraiment familique pour le moment sans rendement et le fait que quadrado soit arrivé je pense que ça lui a donné un petit coup de boost ce qui est pas bon pour le Paris Saint Germain parce que quadrado c'est quand même de c'est de la bombe bébé j'ai pas regardé le premier match du duo Ibarbo-Dumbia j'ai pas du tout regardé ce que ça avait donné la semaine dernière la SROM j'ai pas du tout regardé honte à moi faut que je regarde ça vite j'y pense là après j'oublie c'est la vie 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 putain là je suis vraiment rétro quand même même un peu trop putain Sam Sam c'est toi qui conduis si je bois c'est nul ça aussi allez Costil tu dégages putain Costil et Giroud je trouve qu'ils ont une ressemblance physique c'est assez impressionnant je trouve qu'il y a une ressemblance physique allez putain mais faites pas chier vous allez quand même me donner un homme du match ou quelque chose je demande pas grand chose je demande juste Yaya Touré homme du match franchement vous êtes pfff hein quand même bon hein BOLASSI ah ben voilà enfin putain il a des grosses stades BOLASSI aussi milieu gauche 87 85 70 74 82 c'est quoi ces stades de folie en milieu gauche avec un physique de dingue what the fuck c'est quoi ces stades de folie ? et ça vaut des crédits hein ou plus de 30 000 crédits mais je sais pas si je vais le vendre parce que vraiment grosse grosse stade quand même ah voilà je sentais qu'il y en a un qui est arrivé ça se sentais j'en ouvrais encore j'en ouvrais encore je sens que je peux faire un gros combo là d'hommes du match et tout il y en a beaucoup hein au final si on prend les hommes du match plus la taux ça fait beaucoup de joueurs qui sont dispo là ça en fait une trentaine ça fait beaucoup allez 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 ça fait plaisir en tout cas c'est un petit un petit un petit ça ça fait plaisir allez 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 boum 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 putain elm j'ai obtenu un ward il a vraiment une gueule de con aussi schmidt allez allez putain qu'est-ce que j'appuie vite sur les boutons là ce matin ? le pouvoir est en moi Aubameyang qu'elle 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 putain je chope plein de pack or gratuit c'est là où je vais choper du lourd là je sens soit Aubameyang soit Ronaldo dans les packs qui viennent bon bizarrement je prends Ronaldo bizarre hein à quoi planning c'est nul comme blague ? oui je sais et alors ? allez putain c'est chiant ça t'a pas les couilles par terre ça allez fais moi rêver là hein ensu putain qu'est-ce qu'il y a comme hollanda aussi ? marseille qui joue ce soir ? al-sharaoui jirou putain jirou qu'est-ce qu'il a baissé par rapport au 2014 ? ça m'impressionne à chaque fois bon ça peut se vendre hein ça vaut pas grand chose al-sharaoui marseille j'espère qu'ils vont gagner pour mettre la pression sur Paris et sur Lyon ce serait une bonne chose à faire même si en ce moment ça avance pas trop personne ne fait les efforts ça c'est emmerdant quand même quand vous avez un club comme ça Paris a la qualité technique et le talent individuel pour pouvoir Marseille c'est là où ils étaient forts c'est qu'il y avait vraiment un socle qui était très important très peu d'écart entre les lignes les défenseurs entre les défenseurs les milieux et les milieux d'attaquants et c'était vraiment très resserré Mboula qui faisait bien le lien quand Romao était juste derrière qui était là pour récupérer du ballon tout le bloc se déplaçait vraiment en os post alors que là c'est devenu n'importe quoi les joueurs font plus les efforts quand ils perdent un 0 il y a eu un petit sursaut du moment quand on poste la marquer mais franchement il n'y avait pas de révolte quoi je sais pas trop ce qui se passe soit c'est qu'ils sont fatigués et qu'ils ont un peu marre déjà de la méthode Bielsa ce qui peut malheureusement connaissant j'allais dire les lustiques mais c'est un peu ça mais ça fait un peu vieille branche qui parle de ses potes mais c'est un peu ça quoi c'est vraiment manque d'effort manque d'effort manque d'effort et le plus flagrant quand c'est ça c'est Payette c'est une feignasse sur le terrain mais une feignasse oh la 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 techniquement c'est propre mais putain il l'a pris en deux en deux mois il a repris son melon je sais même pas comment il arrive encore à passer les portes le pauvre Payette mais je serais Thauvin moi je l'insulte plus fort parce que Payette qui vient râler sur Thauvin parce que dans le match il fait pas il considère qu'il a pas fait ses efforts non mais le gars faut qu'il bouge son gros cul Payette avant d'insulter Thauvin si Thauvin a des problèmes en ce moment au niveau de la qualité de la frappe au niveau de la qualité de la passe il se bat sur le terrain vous voyez qu'il fait les efforts sur son côté avec Djadjadj il fait les efforts que Payette vient lui franchement je suis Thauvin je lui mets un coup de boule moi à Payette il vient me dire ça alors que le gars c'est une feignasse internationale c'est pas fils de pute que je lui dis je lui fais bouffer ses dents tout de suite moi à Payette je lui fais tout de suite bouffer ses dents il a été gentil moi je trouve la casette il va être upgradé ça se garde hop là après le reste ça voit rien je lui fais bouffer ses dents non c'est le gros problème de Marseille Lyon pour le moment ça se passe bien il y a de la fraîcheur il faudrait pas qu'ils enchaînent 2-3 performances négatives je pense que s'il faisait 2-3 défaites de suite ou 2 défaites de suite un match nul ou un truc comme ça je pense que Lyon pourrait vite être dans la tourmente parce qu'ils ont pas suffisamment de cadres tant que ça se passe bien c'est très facile à gérer un groupe quand ça se passe bien on a tous joué à un sport collectif ou à un sport quand ça se passe bien en général c'est très simple t'as pas besoin de te remettre en question tout est beau tout le monde est gentil mais dès que les défaites arrivent ou les matchs nuls et qu'on avance plus et qu'on se fait prendre la première place attention c'est beaucoup plus compliqué à gérer et là pour le moment Lyon n'a pas trop à gérer ce cas-là et encore ils ont failli s'imposer face à Paris ils auraient été honteux mais ils auraient très bien pu s'imposer parce que bon refaire tirer le pénalty on en reviendra pas dessus mais bon c'est juste inadmissible de la part de l'arbitre parce qu'on est sûr que si c'est Paris il le fait pas retirer si c'est Marseille même Marseille je sais pas le poids je pense qu'il fait retirer à Marseille aussi mais Paris a quand même à Marseille il fait pas retirer je pense c'est Marseille qui tire ou Griezmann c'est pas mal ça aussi qui va être upgradé aussi Griezmann je pense il va passer à 83 allez mon petit Messi fais-moi fais-moi rêver Pedro c'est pas mal ça aussi Pedro c'est pas mal Paris le problème c'est qu'on peut pas dire s'ils gagnent face à Chelsea ça va lancer leur saison parce qu'après ils seront encore sur les 4 tableaux et physiquement le banc n'est pas si pléthorique que ça on a l'impression que Paris a énormément de joueurs mais quand vous prenez au final c'est souvent les mêmes qui jouent c'est souvent les mêmes qui jouent Podolski je vais pas le vendre parce que c'est Podolski en changement à l'Inter il y en a pas tant que ça même si là en faisant tourner il a quand même réussi à s'imposer assez facilement face à Nantes parce qu'il y a des joueurs comme ça qui rechauffe après là ça va pas grand chose Paris je pense que voilà c'est l'équipe qui est la mieux armée pour remporter le championnat déjà mais par l'expérience aussi putain mais c'est Pissek que je veux moi c'est pas Blastischowski je l'ai 25 fois là parce que Marseille voilà ce qui manque c'est une rigueur qu'ils avaient au début de saison soit c'est de la fatigue mais j'ai l'impression que c'est déjà un problème par rapport au discours de Bielsa les joueurs sont fatigués et vu que c'est quand même des grosses feignasses il faut dire la vérité parce que bon ici c'est quand même des gens qui se plaignent avec des salaires énormes pour faire quand même le métier qu'ils aiment et qu'ils fassent 80 je peux poser la question tout à l'heure autre chose et qu'ils se plaignent comme ça c'est juste inadmissible oh on est fatigués non mais les gars soyez contents déjà de faire ce que vous faites après vous gagnez beaucoup d'argent c'est normal quand on voit par exemple en Angleterre combien ont payé les chaînes anglaises pour pouvoir se payer la redevance télé sur 2016 2019 c'est juste 2,3 milliards en Ligue 1 pour info c'est 720 millions je crois à peu près par an donc c'est 3 fois plus la Ligue 1 c'est pas beaucoup plus que la Ligue 1 on est qu'à 750 je crois que la série A c'est 850 à peu près 800-850 et la Bundesliga ça doit être que 600-650 donc déjà la Ligue 1 est bien positionnée on est quatrième par rapport aux frais télé aux frais de transmission que paye Canal Canal et Bain c'est bien qu'il y ait deux partenaires parce que si avec Canal évidemment les prix ne seraient pas aussi élevés mais là voilà ils ont écrasé tout le monde ils ont 3 fois plus de 3 fois plus c'est-à-dire que même le club anglais moyen aura de budget par année qui vont leur tomber dans la caisse 100 millions d'euros parce que c'est simple 2,3 si on divise par 20 voilà ça fait 100 millions 100 millions d'euros dans les caisses chaque année alors je ne sais pas exactement si en Angleterre c'est comme en France et que c'est bien réparti entre les 20 clubs ou est-ce que c'est réparti par rapport aux frais d'image c'est-à-dire que plus tu es retransmis plus tu gagnes d'argent ça je ne sais pas je n'ai pas regardé je pourrais me renseigner et vous le dire dans la prochaine vidéo je ne sais pas du tout si c'est comme en France en France voilà c'est réparti entre chaque club de Ligue 1 700 millions ils touchent à peu près 35 millions tous les ans voilà c'est intéressant quand même d'être en Ligue 1 vous touchez 35 millions de droits d'image donc c'est plutôt intéressant évidemment Olas lui était contre il voulait une répartition à la visibilité donc évidemment les grands gagnants auraient été Marseille Paris et Lyon Marseille en premier parce que c'est quand même le club le plus retransmis avec Paris et Lyon je pense en troisième mais ça aurait laissé des miettes aux autres clubs mais ce n'est pas forcément intéressant ce qu'ils voulaient c'était un peu un modèle anglais avec 4 gros clubs et les autres on s'en fout en gros on met n'importe qui là en Angleterre ça va se battre ça va se battre à coup de millions il va y avoir des gros gros joueurs qui vont arriver en Angleterre évidemment 100 millions ça va être réparti pour pouvoir acheter des joueurs c'est juste monstrueux ça veut dire que n'importe quelle petite équipe aura tous les ans c'est vraiment un budget supérieur à Lyon ou à Marseille quoi donc déjà que la plupart des clubs anglais sont déjà rachetés donc ils ont quand même des actionnaires qui ont plutôt de l'argent là à chaque fois qu'ils restent en première division ils toucheront 100 millions tous les ans c'est quand même juste énorme après est-ce que ça les vaut ? non évidemment que ça ne les vaut pas ça ne vaut pas 2 millions 3 quand on compare à la Liga ou même par rapport à la Bundesliga la Serie A c'est même étonnant ils ont bien négocié aussi 850 millions à peu près ils ont quand même plutôt bien négocié les droits télé bon allez à 4 millions 3 j'arrête parce qu'avec je devais m'arrêter à 4 millions 5 après j'ai les packs gratuits on verra bien ce que ça donne mais voilà pour le moment si Marseille je pense que Lyon dès qu'ils vont faire peut-être qu'ils ne le feront jamais mais s'ils font 2-3 mauvais résultats à la suite là ils ont fait un match nul imaginez qu'ils perdent leurs 2 prochains matchs ça peut être la tourmente complète à Lyon parce que tout est beaucoup plus facile quand on gagne quand on perd évidemment tout devient beaucoup plus compliqué et est-ce que les jeunes joueurs de Lyon seront capables de se remettre après il y a des joueurs qui reviennent comme Grenier comme Gourcuff qui prennent la place d'autres joueurs et si ces joueurs ne font pas forcément le métier qui restent quand même titulaires ça peut créer vite des gros problèmes dans le vestiaire et est-ce que Lyon il n'y a pas suffisamment de patrons à mes yeux pour pouvoir gérer ça même s'ils ont un président omniprésent c'est un peu le Sarkozy du football en termes de présidence où on le voit partout on le voit partout au moins l'avantage c'est que les joueurs sont moins médiatisés en tout cas moins exposés que dans d'autres clubs comme à Marseille La Brune ne prend pas tout sur lui il a juste pris les critiques de Bielsa dans la gueule mais c'est tout à Marseille c'est Bielsa qui joue plutôt ce rôle là qui est vraiment un pare-feu pour ces joueurs à Paris c'est Blanc mais bon Blanc a quand même le QI non pas du tout ça je ne remets pas en d'autres mais le charisme d'une huître donc c'est assez compliqué c'est assez compliqué il ne parle pas très bien en conférence de presse il ne restera pas très longtemps c'est... ouais et moi qui pensais vraiment que Laurent Blanc allait avoir une grande carrière d'entraîneur alors c'est certes il est à Paris mais je pensais qu'il aurait une carrière beaucoup plus grande pour le moment je suis un peu déçu je suis un peu déçu je trouve qu'il manque de charisme souvent c'est de la faute de lui, de ci, de ça il stack rarement aux bonnes personnes parce qu'il joue un peu sa place je trouve qu'il prend souvent de mauvaises décisions c'est dommage je pensais plus intelligent que ça et au final je remarque que c'est quand même assez faible médiatiquement parlant parce qu'après sur le terrain c'est après qu'ils prennent des mauvais choix tous les entraîneurs prennent des mauvais choix et on finit sur un tout la langue bon on n'aura pas eu grand chose voilà encore une nouvelle fois un gros pack opening pour pas grand chose en tout cas j'espère que tout ce que je vous ai raconté vous aura plu je vous dis à plus tard c'était RobertCasse37000 allez ciao les gars c'est parti 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 c'est parti